Comment peut-on contrôler ou avoir un impact sur ces gens qui se font de tels bénéfices ? Au détriment de quoi ? Au détriment de l'idée de la militaire ? Vous avez dit qu'il y a deux types d'établissements. Il y a les établissements publics et les établissements publics. Dans les établissements publics, vous avez l'ARS, vous avez le département, vous avez le collectivité, et dans les établissements publics, c'est du filet, c'est-à-dire que ce sont des investisseurs et investisseurs. Est-ce qu'il y a une grosse différence de prix ? Non, mais non, je dis que c'est la question. Il y a le contexte, il y a le contexte, il y a le contexte, il y a des établissements publics qui font plus de bénéfices d'un côté que d'autres. Il n'y a pas de grosses différences, il y a un contexte, c'est l'interligation. Ça me reste le contexte, c'est le contexte, c'est le contexte. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez des fonds publics et des fonds privés. Et comme c'est privé, c'est privé, c'est des fonds privés, c'est tout. Et pour le reste, on veut garder notre système de santé, de sécurité sociale, etc. Moi, je veux dire qu'on parle justement sur la vieillesse, et on parlait d'investissement sur la vieillesse. Mais est-ce que, moralement, éthiquement, est-ce que des sociétés privées ont le droit de se faire de la maille, je veux dire comme ça, sur nos aînés ? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de TVA ? On baissait la TVA sur, par exemple, des produits de première nécessité, dont TACTE. Ce qui voudrait dire que les grandes surfaces qui sont quand même aux mains de certaines familles seraient vertueuses et baisseraient systématiquement le prix de 15%. A mon avis, c'est une illusion, puisqu'il y aura forcément, il y aura forcément grappillé quelques centimes. Il y a pas 5% de TVA. On fait un débat sur public-privé. J'imagine que notre mal-être collectif, puisque nous sommes tous là pour échanger, vient bien de ce que, justement, la sphère privée, ou les investissements privés, deviennent massifs, et que tout ce qui est de la sphère publique devient délétère. Et si j'ai bien compris le mouvement des Gilets jaunes, auquel j'ai même un accueil assez sympathique, c'est bien plus de public, revenir à des financements publics qui garantissent une égalité devant, justement, nos problèmes divers. Voilà, c'était ma contribution actuelle. Merci. Merci.